L'eau, de par sa nature physique, a cette capacité incroyable de connecter les choses entre elles. L'amont et l'aval, le sol et la plante, les hommes entre eux. L'accès à l'eau a façonné les sociétés et les écosystèmes qui les abritent. Les sociétés humaines et non humaines ont coévolué avec l'eau, mettant au point des interdépendances et des stratégies d'approvisionnement. Si les enjeux autour de cette ressource et des usages associés sont relativement stabilisés dans les pays du Nord, dans ceux du Sud, ils ont une réalité et une matérialité qui peut prendre des tournures dramatiques. La bande sahélienne est particulièrement marquée par les enjeux autour de l'eau. Théâtre depuis les années 1970 de la mise en place des discours autour de la désertification, l'eau est une ressource clé pour le futur de la zone. Cette ressource catalyse un très grand nombre d'enjeux sociopolitiques. La zone d'Egnaï, au nord de Dakar, est considérée comme la zone maraîchère de la capitale. On y pratique deux saisons de maraîchage. En saison sèche, les agriculteurs n'ont d'autre choix que de recourir aux nappes souterraines. Or, les nappes souterraines se recherchent trop lentement et les niveaux d'eau baissent d'année en année. L'eau est en quantité limitée. Si les uns pompent, c'est au détriment des autres. Notre hypothèse est que le réseau de solidarité entre agriculteurs vis-à-vis de l'eau est facilement activable, réactivable et peut amener à l'explication de la gestion collective d'un commun. Prendre conscience des interdépendances et définir ensemble des règles de gestion. Des agriculteurs de la zone se sont réunis pour jouer à un jeu de plateau. Celui-ci consistera à remettre en cause leurs idées et à expliciter la diversité des points de vue pour faciliter la prise de décision collective. L'objectif derrière ce jeu de rôle est d'approfondir et d'explorer avec les acteurs les règles et les actions qui pourraient être mises en place dans la zone permettant de préserver la ressource en eau. Chaque joueur a devant lui un exemple de parcelle et chaque parcelle peut accueillir deux cultures. Chacune de ces cultures est plus ou moins gourmante en eau. Les joueurs ont des puits sur chaque parcelle et la nappe est symbolisée par un récipient au centre. Un tour de jeu représente deux saisons et le jeu dure quatre tours. La consommation en eau de chaque joueur va dépendre du nombre de parcelles, du type de culture qu'il a installée et du moyen d'arrosage qu'il utilise sur ses parcelles. Il y a trois moyens d'arroser les cultures, le seau, la lance et le goutte-à-goutte. La à la place pour nous dire Il y a des pêchements. Qu'est-ce que j'en Nein? On a un一點 et un petit peu joueur là-dedans. Un ouέter. On a un peu plié. Alors, on va essayer de faire ça. Un petit peu. Deux. 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 Je suis le temps. Deux. Notre voyage 16. Non. 16 après avoir remboursé à la banche. Deux. 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 Si j'il a pas de d'huile. Mais j'ai pas le droit d'irriguer trois parcelles. J'ai essayé de comprendre comment on a fait au régul but. Deux. Je n'ai pas de taught Bir paccal. Mais si tu vies d'un trypper sur les muscles, veux dire il ne s'agit pas d'aides je ne s'agit pas de plus comme un réflexion ce n'est pas de vassage ils ont du vassage c'est ce qui중 c'est une vassage un grand bivin la contradiction si cela qui vient de cette direction J'ai un fils, je vais vous plier ici. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Quand ils sont arrivés à une situation critique où la nappe n'a pas de rechargement, ils n'ont plus assez d'eau, ils étaient obligés de réfléchir à une stratégie pour avancer et sauver la dernière année. Je pense que quand ils ont discuté, il y a beaucoup d'idées qui sont sorties, par exemple d'aller laisser la nappe se reposer. Donc il faut qu'on se sacrifie. Trouvons un système qui est commun à tous, c'est-à-dire le système goutte à goutte, et réduisons nos parcelles et également trouvons des spéculations qui consomment moins d'eau. Je pense que c'était une stratégie aujourd'hui qui leur a permis collectivement d'accepter et d'aller vers l'utilisation de la nappe et qui a donné le résultat qui est que la campagne a été sauvée la dernière année et que la nappe a été un peu préservée grâce au système qu'ils ont mis en place. Moi aussi je n'ai pas besoin d'accepter, mais j'ai un lance. Est-ce que je ne peux pas nous parler? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais ce que je parle ici c'est vraiment, c'est que je n'ai pas besoin de l'autre niveau. Parce que, il faut que le temps soit, et le temps soit, il faut que l'utiliser, il faut que l'on soit dans l'autre. Tout le temps soit en parler, il faut que l'on soit en pensant. Et ce que je parle ici, j'ai une expérience pour utiliser une autre. Et ceux qui sont en train de me faire des gens comme moi, Inchallah, je peux vous dire ce que je prends ici, et vous aussi, ils peuvent aussi les prendre. Si je comprends bien, vous êtes organisé une coopérative, vous allez faire une banque, je suis une banque. Maintenant, vous pouvez vous faire une banque pour que vous vous sauver. En tout cas, nous devons parler, nous devons parler d'une zone, nous devons construire un GIE, et nous devons faire des financements dans les banquiers. Tout le monde devons faire un système Gouta. En tout cas, nous devons parler d'un système Gouta. et nous devons parler d'un système Gouta. Les acteurs ont beaucoup parlé lors du processus, donc c'est la concertation en quelque sorte qui a été mise en avant. Donc, pour chaque décision, ils ont eu à se concerter, à se parler, pour trouver une stratégie qui a été adaptée par tout le monde. Et ici, les valeurs qui ont été exprimées en termes, c'est de manière générale la solidarité. Ils ont beaucoup mis en avant la notion de solidarité entre les acteurs. ça se voit même dans le cadre du partage de la ressource en eau, où il y avait certains acteurs qui n'avaient pas accès à la ressource, parce que la ressource commençait à baisser. Donc les autres acteurs ont voulu quand même donner de l'eau aux gens qui n'en avaient pas. Donc ça, ça montre que les acteurs sont solidaires entre eux, et ils sont prêts à gérer la ressource de manière communautaire, de manière partagée. C'est comme s'ils étaient dans une réalité. C'est vrai que c'est un jeu, mais en fait, ça les amène dans la réalité eux-mêmes, dans la façon de faire, la façon dont d'utiliser la ressource en eau. Je pense qu'aujourd'hui, ce jeu permet aujourd'hui de trouver des mécanismes, de trouver des coopérations entre les joueurs, de trouver des stratégies pour une gestion commune de la ressource en eau. Déjà, les gens sont sensibilisés. Le jeu permet de sensibiliser de la problématique sur la ressource en eau, mais aussi d'amener les gens eux-mêmes à s'imaginer des solutions pour pouvoir, en tout cas, aller vers une stratégie qui est collective, mais qui permet de faire une réglementation pour une gestion de la ressource en eau. Je pense que ça, ça permet aujourd'hui à l'AGIR de trouver des idées, des stratégies. Comme je l'ai dit, il est très important de faire cette animation avec les collègues de la DGPRE. Je l'ai dit tout à l'heure, parce que nous, quand on parle de l'hydrogéologie, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, on ne fait que des prédictions. Par exemple, si on vient faire ce jeu avec eux, ils auront une meilleure visibilité sur les russes en eau. Je pense qu'il est très important aussi qu'ils fassent ce jeu, parce que ça leur permettrait d'avoir une meilleure gestion sur les russes en eau. Dans l'Egnaï, principale zone de production horticole du Sénégal, les tensions autour des usages de l'eau vont s'intensifier au cours des prochaines années. Le jeu compose des situations qui vont mettre en lumière des interdépendances orchestrées par la rareté de la ressource. Si des solutions techniques comme le goutte-à-goutte existent, les réponses sociales ne sont pas négligeables et sont à la portée des acteurs locaux. Au cours des différentes parties, nous avons pu suivre des changements d'itinéraires de culture des négociations collectives sur le nombre de parcelles cultivées, des débats sur la justice et l'injustice autour de l'accaparement des cultures les plus lucratives et des discussions sur la notion de contrôle et de punition, des arbitrages sur le tour d'eau entre les joueurs pour soutenir les plus fragiles, des concertations qui ont amené les joueurs à définir de différentes façons des quotas de prélèvement en expérimentant les règles liées à la parcelle ou aux familles de maraîchers. Si le jeu permet aux joueurs de percevoir la diminution de la ressource et d'y donner du sens, il parle aussi aux chercheurs et aux décideurs. Il peut ainsi être vu comme un dispositif expérimental qui permet de comprendre ce qui se passe dans la pénombre des relations socio-spatiales pour produire des recommandations ou inspirer des réformes des institutions. Il est tour à tour un outil de sensibilisation, d'apprentissage, d'exploration de futurs possibles. Le jeu donne aux participants la possibilité de ressortir de l'expérience changée par l'expérience. A même d'expliquer les interdépendances et de défendre des points de vue qui n'étaient pas les leurs a priori, de diffuser le jeu dans les réseaux pour répliquer l'expérience. Les participants des sessions du jeu perçoivent alors mieux que chaque camp a tendance à négliger les interrelations des autres. Ils vont donc chercher à préserver ces interrelations et ainsi protéger la paix sociale. Au sortir de ce genre de dispositif, on peut activer son désaccord dans une lutte ciblée. On ne peut plus décréter où sont les purs et les impurs, mais on peut paradoxalement mieux cerner des ennemis dans un sens nouveau, des ennemis de la relation. C'est ce que Morisot appelle un devenir diplomate. C'est un petit tapis, un petit l'oige au feston. C'est ce que je veux dire.